Salut tout le monde, c'est Zoguma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'heure est grave, je suis là pour vous parler d'un mec qui n'est là que pour vous faire cracher votre blé. Une espèce d'infâme de crevure sans nom, un être mystérieux, dont le talent n'a d'égal que son goût vestimentaire sordide ou ses palabres acerbes. Il s'agit d'un expatrié au Japon, j'ai noté Kevin des Lunovores. Et oui, aujourd'hui, j'avais envie de mettre en avant la chaîne des Lunovores. Alors, je vais surtout parler de Kevin. Désolé, Xavier, si tu passes par là. Mais c'est vrai que Kevin est un petit peu plus présent sur la chaîne. Mais ce sont deux compères, deux compères français qui sont expatriés au Japon. Alors, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, s'ils se sont rencontrés là-bas ou déjà en France. En tout cas, je crois qu'ils sont tous les deux profs, probablement de français. Et ils vivent maintenant H24 là-bas. Ils ont des boîtes de jeux en japonais, etc. Ils sont bilingues, voire trilingues avec l'anglais. En tout cas, c'est préférable. Et c'est vraiment une chaîne coup de cœur. Je suis tombé sur elle il y a quelques mois maintenant. Je n'en avais jamais entendu parler. Et clairement, je suis devenu fan à la première heure. Et je suis maintenant assidûment toute leur vidéo. J'attends avec impatience la vidéo du dimanche tous les dimanches. Comme ça, des fois, je râle parce qu'ils sont un petit peu en retard. Alors que moi, je veux ma vidéo pour aller faire ma petite balade Pokémon Go. Au départ, je me disais, je vais refaire une vidéo des top 5 des YouTubers qui proposent quelque chose de différent. Parce que moi, j'ai un contenu très classique. On fait toujours la même chose. On fait des parties de jeu. Je donne un peu mon avis. Mais je suis très plan-plan. Je suis dans le peloton de masse, là, et je fais un peu comme tout le monde. Je ne fais rien de très original. Et, eh ben, je m'étais dit, je vais refaire une vidéo pour les mettre en avant. Et finalement, je me suis dit, pourquoi forcément mettre en avant 5 YouTubers ? Pourquoi pas simplement parler de la chaîne des Ludovores ? Alors oui, ça pourrait faire un peu copinage. En vrai, on n'est pas du tout copains. Je commente toutes les vidéos. C'est même la seule chaîne où je commente. C'est très rare que j'en poste. Mais lui, je fais toujours l'effort. Presque. Mais en vrai, on ne sait jamais parler ou quasiment pas en privé. Donc, je ne sais même pas s'il tombera sur cette vidéo. Je pense qu'il suit un peu mon contenu quand même. Mais ça sera sûrement une surprise. Mais voilà, j'avais envie de les mettre en avant. On va parler un petit peu de la chaîne. Vous êtes quand même probablement un certain nombre à les connaître. Parce que les Ludovores ont quand même 2850 abonnés pour 346 vidéos. Bientôt la 350e. Mais il y a quand même pas mal de contenu. Et en fait, comment j'ai découvert cette chaîne ? Parce qu'elle fait quand même assez peu de bouille. Parce qu'elle est très à la marge de tout le reste. C'est qu'un jour, j'allais chez ma sœur. Alors, il faut savoir que ma sœur habite à Amiens. Et moi, j'habite à la frontière du Luxembourg, à Tionville. Donc, il y a à peu près 3h20, 3h30 de route. Sauf que moi, la voiture, ça m'endort. Je ne supporte pas ça. Et c'est toujours moi qui conduis. Et là, c'était sur le chemin. Je ne sais plus si c'était à l'aller ou le retour. Mais bref, j'en avais plein le cul. Je n'en pouvais plus. Il m'a resté encore deux heures à conduire. J'étais en train de piquer du nez comme une vieille merde. Et du coup, j'ai cherché des vidéos. Je tapais jeux de société. Et je cherchais une vidéo qui allait durer 1h, 1h30. Un truc un peu long. Parce que forcément, je n'allais pas toutes les 3 minutes sur mon téléphone à rechercher une nouvelle vidéo. Et il fallait un truc où je n'avais pas besoin de regarder. Je ne pouvais pas regarder un jeu de société. J'étais en train de conduire. Donc, il fallait un truc un peu podcast. Et là, je suis tombé sur la chaîne des Lutovores. Le menu crowdfunding. Donc, ok, je ne vois pas pourquoi on parle de menu. Mais crowdfunding, je comprends bien ce que ça veut dire. Financement participatif. Et je n'en avais clairement rien à carrer en début d'année du financement participatif. J'avais déjà suffisamment de quoi faire avec les jeux qui sortent en France, etc. Mais je me suis dit, allez, il va parler. Ça va m'occuper. La vidéo dirait 1h30, 1h45. Parce qu'il parle, il parle, il parle. Il ne sait jamais s'arrêter. Même quand il commence pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui sort cette semaine. Et là, il va faire une introduction de 10 minutes pour parler de 6 jeux. Mais en vrai, c'est ce qu'on aime en écoutant Kevin des Lutovores. Et donc, je lance ça. Et donc, je découvre qu'il s'est emmerdé à faire la recherche de tous les jeux qui sont sortis en financement participatif sur la semaine. Que ça soit sur Ulule, il n'y en a pas beaucoup. Sur GameFound, sur Kickstarter, sur Game on Tabletop, sur Backerkit. Bref, il a référencé tous les sites et toutes les sorties de financement participatif qu'il a rangées en trois catégories. Entrée, plat, dessert en fonction de la hype, du nombre de backers, du nombre de foules que ça soulève. Et non seulement il fait un listing, mais il va vraiment parler des jeux. Alors, plus les jeux sont hypants, plus il va en parler longuement. Donc, souvent, les desserts, il va parler pendant 10-15 minutes du jeu. Mais, clairement, il balaye tout. Il va parler de tous les jeux. Il va nous les décrire, il va nous les présenter. Il va parler un petit peu des frais de port, un petit peu de la maison d'édition, si elle est plutôt sérieuse, pas sérieuse, et faire un overall, une vue globale du jeu en question. Et en vrai, autant au départ, j'en avais rien à foutre des financements participatifs, autant l'écouter parler, ça m'a vraiment mis dans le truc. Alors, déjà, le premier truc qui marque, et ça peut vous remuter, et je vous le dis, je vous l'ai dit en introduction, c'est son goût vestimentaire. Alors, ok, on va dire que c'est la mode japonaise, mais clairement, à chaque vidéo, à son petit t-shirt un peu pépite, clairement, il faut aimer le design. On va dire que c'est la mode au Japon, mais c'est vrai que je vais vous présenter, je vais vous mettre un petit medley des t-shirts, pico-bello, quoi. Ah, je vous avais dit que c'était corsaire, mais bon, ça fait le charme du personnage. Et clairement, Kevin, c'est un petit peu votre petit print-pérent, parce que si vous êtes un petit peu intéressé au financement participatif, eh bien, clairement, se taper tous les sites, savoir qu'est-ce qui est récent, pas récent. Souvent, vous faites ranger par le plus récent, et vous tombez sur tous les late-pledge, donc les financements qui sont déjà terminés, mais que vous pouvez quand même pledger de manière plus tardive. C'est galère de trouver les vraies nouveautés, etc. Surtout qu'il y a plein de plateformes, il faut chercher les trucs. Franchement, c'est une plaie. Si vous cherchez, vous avez des maux de tête et la nausée, eh bien, clairement, il va vous mâcher le travail, il vous donne le petit print-pérent, vous n'avez plus envie de vomir, vous avez juste à suivre. Et ça, c'est cool, parce qu'en plus, la recherche est chiante, mais en plus, lire les pages des financements participatifs, très souvent, c'est chiant. C'est souvent mal organisé, ou alors, il y a plein de blabla, ou alors, pas assez de blabla, c'est bourré de gifs, c'est bourré de vidéos. Souvent, c'est des fois des pages à rallonge, avec tous les types de all-in, de pledge, patati, patata, et on ne comprend rien. Eh bien, là, vous avez un parfait résumé. Une fois que vous avez suivi l'heure 30, ou l'heure, ou les 45 minutes de vidéos, vous savez si tel jeu ou tel jeu peut vous intéresser. Donc, vous n'avez plus qu'à aller checker vous-même en cliquant sur le lien sur les 2-3 jeux qui vous ont intéressé. Et puis, l'autre truc qui marche bien aussi avec Kevin, c'est sa façon de parler. Il sort toujours des expressions... Moi, j'ai souvent piqué des hannetons. Piqué des hannetons, c'est le minimum de base des phrases de Kevin. Il fait toujours des phrases un petit peu perchées. Je vais aussi vous en sortir quelques-unes. Ce qui veut dire qu'au-delà du t-shirt, et puis la chemise, je vais certainement aussi faire les menus en slibar. Mais heureusement, ça, vous ne pouvez pas le voir. C'est vrai, moche comme un cul, un lendemain de curry thaïlandais, on est d'accord. Mais bon, vous le savez, le menu crowdfunding présenté par Kevin, c'est un peu comme la durée présentée sur certaines boîtes de jeu. On vous indique parfois 60 minutes, et ça dure 90, voire 120. Mais hier soir, donc vendredi, je me suis endormi comme un gros étron aux côtés de mon fils. Quoi qu'il en soit, premier voyage en France depuis 5 ans et demi. Je ne sais pas si je suis encore en phase. Est-ce que je peux encore vraiment parler français ? Je ne sais pas, vous me le direz en commentaire. Je ne suis pas encore très, très confiant quant à ma capacité à me voir, à interagir avec la faune locale. On verra bien. Et du coup, c'est toujours plaisant à écouter, parce que ça rajoute un petit peu d'humour, une bonne ambiance, un petit ton que j'aime beaucoup. Alors clairement, je ne vais pas revenir sur le pourquoi on va financer, est-ce qu'on s'intéresse ou pas au financement participatif. Et clairement, ça n'intéresse pas la plupart d'entre vous. C'est pour ça que c'est une chaîne qui monte tout doucement, parce que déjà, il faut parler anglais. Et il faut avoir envie d'investir dans des jeux qui vous coûtaient quand même globalement plus cher. L'image d'avoir des jeux en financement participatif moins chers qu'en boutique, ça c'était il y a très, 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 très longtemps. Maintenant, on est au contraire dans la démesure, la déluxification, le holine, etc. On est de plus en plus à dépenser cher sur les kickstarters. C'est d'ailleurs même un piège dans lequel je suis tombé très allègrement grâce à Kevin, parce qu'avant, j'ignorais tout à fait ce point de la culture ludique. Et maintenant, chaque semaine, je suis acquis à séduiter. Et même si je ne pledge pas des jeux toutes les semaines, j'en pledge quand même deux à trois par mois. Et ça fait quand même souvent une paire de dizaines d'euros. C'est pour ça que je vous disais qu'il était là pour vous faire cracher les billets. Mais clairement, pour moi, le financement participatif, c'est un truc dans ma maintenant, parce que ça fait maintenant huit mois à peu près que je le suis, peut-être un peu plus. Non, ça doit être ça, huit mois. Quelque chose qui fait partie de ma manière de voir le jeu de société, parce que ça permet de découvrir des petites pépites, des trucs un peu bizarres, des trucs qui ne sortiront jamais dans le commerce parce que ce sont des petits studios ou parce que clairement, ce n'est pas le public français. Ça permet d'avoir des objets un peu plus beaux, un peu plus luxueux. Moi qui ai un côté assez collectionneur, pas forcément au départ sur le jeu vidéo, mais j'aime bien globalement avoir des beaux objets, etc. On est clairement là-dedans. Et puis, il y a des jeux qui n'auront jamais de localisation. Et donc, si on veut y aller, c'est le moment où jamais. Et donc, finalement, c'est mon petit plaisir de la semaine, moi, de découvrir qu'est-ce qui va sortir et de me dire ça, est-ce qu'il y a un risque que ça sorte en France ? Si oui, je mets directement de côté, j'attendrai la version française. Mais de dire ça, c'est peut-être le truc où il faut y aller maintenant ou jamais. Et j'aime beaucoup cette petite sensation. Clairement, c'est la petite sensation d'un mec qui probablement doit s'ennuyer dans sa vie et qui cherche un petit peu de piment tout partout où il peut en mettre. Bref, Kevin, des Ludovores. Si vous êtes un temps soit peu intéressé par les financements participatifs, je pense en fait, tout simplement, que vous connaissez déjà et que vous êtes déjà abonné. Mais si jamais ce n'est pas le cas, allez voir les Ludovores. Je vous mets un petit lien en commentaire. Mais les Ludovores, ce ne sont pas que le menu crowdfunding, même si c'est le format phare. Et c'est ça que j'attends le plus chaque semaine. Mais il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Xavier. Xavier que l'on voit un peu moins sur la chaîne. Mais il compense une des tares et je dis bien une des tares de Kevin. C'est que Kevin ne joue pas en solo. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ça. Mais je crois qu'il n'en voit pas trop l'intérêt. Alors qu'en vrai, le solo, c'est la vie. Et donc au moins, il y a Xavier pour relever un petit peu le niveau. Il fallait un peu ça pour qu'il y ait une caution un petit peu intelligente de la chaîne. Et d'ailleurs, ils sortent souvent des vidéos soit Xavier tout seul, soit en duo. Et notamment, Xavier a fait, il était tout seul, une campagne de Hoplomacus à Victorum. Mais ça, c'est quand même plutôt cool d'avoir un peu de Cheap Theory Games. En plus, pas si long que ça. Bon, c'était quand même deux heures à chaque fois. Mais j'ai vu des parties bien plus longues. Donc ça fait plaisir quand ça reste un petit peu cohérent. Et puis, du coup, ils font aussi souvent des vidéos en duo. Et je vous l'ai dit, ils vivent au Japon. Donc, ils sortent souvent des jeux, des vidéos sur des jeux inconnus, inconnus aux bataillons qui ne sortiront peut-être pas du tout en France. Des jeux anglais ou des jeux carrément japonais. Et clairement, du coup, c'est une chaîne où vous entendez parler de jeux inconnus. Inconnus aux bataillons, vous ne les verrez jamais ailleurs. Alors, ce n'est pas toujours des pépites. Il y a des jeux avec des qualités assez douteuses. Oui, j'ai regardé votre vidéo sur Fantasy Taverne Brawl. Pas convaincu de l'intérêt du jeu. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir une chaîne avec des jeux un petit peu différents. Ce n'est pas forcément que des bons jeux. Moi, ça permet de voir un peu ce qui se passe un peu partout. Et ça, c'est franchement cool. Voilà, c'en est fini de cette petite vidéo où j'encense la chaîne des Ludovores parce que moi, c'est clairement devenu ma chaîne préférée ces derniers mois. Je regarde toutes les vidéos même quand ce n'est pas le menu crowdfunding parce que j'aime le ton. J'aime voir des jeux un peu différents. Moi, je vous l'ai dit, je fais un peu les jeux qu'on voit partout, qui sont partout, etc. Et donc, finalement, non pas que je m'écure, mais j'aime bien voir des choses un peu différentes de ce que je fais, un peu différentes de ma routine. Et moi, c'est clairement ma petite bouffée d'air frais. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne des Ludovores si ça vous intéresse. Bien sûr, je mettrai un lien en description et cette fois-ci, je pense, je vais essayer d'y penser parce que forcément, quand vous dites en vidéo que vous allez mettre un lien, vous ne le mettez jamais. Voilà, il va y être. En tout cas, on va faire en sorte que envoyez-leur plein de courage, plein d'amour et plein de vues. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.